Deux professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont mis sur pied un outil de pédagogie en finances personnelles pour les étudiants du cinquième secondaire. Cet outil numérique sera disponible pour la rentrée scolaire et Nicolas Boivin, professeur de fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières est avec nous pour nous parler de ça. Nicolas, bonjour. Bonjour Yves. Qu'est-ce que c'est cet outil-là? Essentiellement, c'est du matériel pédagogique en ligne qui est destiné aux enseignants qui vont dispenser le nouveau cours d'éducation financière dans les classes de secondaire 5. Vous n'êtes pas sans savoir que ce cours est de retour au programme de façon obligatoire. Donc, dans toutes les écoles du Québec, le cours doit être dispensé. Et là, il y a urgence dans la demeure en ce sens qu'il n'y a pas de matériel pédagogique de prêt ou il n'y en avait pas avant cette annonce qui date d'il y a un an. Donc, les maisons d'édition scolaire se sont mises à l'œuvre comme habituellement elles le font avec la venue d'un nouveau cours pour développer du matériel pédagogique. Et nous, en parallèle à ça, on a eu l'idée de lancer un projet où on pourrait aussi développer du matériel pédagogique, mais à notre façon. Donc, avec une approche très numérique, web, et qu'on rendrait disponible aux enseignants pour compléter un peu la panoplie de matériel auquel ils auront accès. Donc, ce sera disponible quand même à la rentrée. Les jeunes du cinquième secondaire auront ça disponible en classe? Exactement. Mais c'est le matériel pédagogique qui, lui, ne sera pas tout à fait terminé, c'est ça? Bien, on dit autrement, la moitié du matériel pédagogique va être prête dès septembre. Donc, on va livrer aux enseignants ce qu'il faut pour faire la moitié du cours. Et compte tenu qu'on manquait de temps pour être capable de faire la totalité du matériel pédagogique, on va livrer l'autre moitié l'année prochaine. Donc, pour la première année, qui sera une année de transition pour tout le monde, il n'y aura pas la possibilité d'avoir tout notre matériel pédagogique, mais ça sera possible dès l'année 2 à l'automne 2018. Nicolas Boivin, pourquoi les jeunes ont besoin d'avoir des données ou en savoir davantage concernant les finances personnelles? C'est une question à mille dollars. Vous savez, ça doit faire environ 10 ans que le cours d'économie à l'époque, qui existait à l'époque dans les cours en secondaire 5, puis qui avait un nom un peu différent, à peu près une dizaine d'années qu'il a disparu. Et on voit un peu les dégâts que cela a causés. Quels dégâts? Bien, si on regarde les jeunes essentiellement de 16 à 26 ans, c'est justement des gens qui ont passé à travers leur école, l'ensemble de leur scolarité sans jamais, jamais entendre parler en aucun moment de finances personnelles ou de comment fonctionner dans notre monde aujourd'hui, qui est de plus en plus complexe. Donc, ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. Donc, une carte de crédit, on ne sait pas comment ça fonctionne. Bien voilà, une carte de crédit. On n'est pas en mesure de faire une analyse ou acheter une voiture ou louer. On n'est pas en mesure de faire une analyse sur les différents forfaits de téléphone cellulaire qui nous seront proposés. Et d'autant que là, les jeunes ont tous un téléphone cellulaire. Bien voilà. Et ces gens-là sont mis face, à contrario, face à des professionnels du marketing, qui eux ont tous les outils pour les piéger. Comme un c'est faille aussi. Bien voilà. Donc, c'est un peu un scénario parfait pour avoir une catastrophe. Puis je pense que depuis une dizaine d'années, malheureusement, on a mis nos jeunes dans cette situation de très grande vulnérabilité. Vulnérabilité, oui. Et vous qui êtes professeur, est-ce que les jeunes demandent de l'aide? Est-ce que les jeunes demandent de connaître ces outils-là? Bien, moi, j'enseigne, il faut dire, j'enseigne en sciences comptables. Donc, déjà, je m'adresse à des gens qui ont un intérêt pour la finance, puis qui vont en apprendre beaucoup de par le choix de leur programme scolaire. Mais essentiellement, est-ce que les gens savent qu'ils ne savent pas? Ça revient à ça. Donc, ces jeunes-là, encore, c'est très jeune, de 16 à 26 ans. Est-ce que ces gens-là savent qu'ils ont des manques? Est-ce qu'ils sont au courant de ce qu'ils n'ont pas eu comme connaissants? Je ne crois pas. Parfois, les parents peuvent pallier, mais d'autres fois, les parents ne peuvent pas pallier non plus. Et les enfants, parfois, répètent les mêmes erreurs que les parents ont faites. Nicolas, ça peut être, à certains égards, bien plate, les finances personnelles. Puis là, on va s'adresser à des jeunes de 5e secondaire, donc 16 ans, 15-16 ans. Comment on va s'y prendre pour rendre ça intéressant quand même? Justement, là, il est le défi. Puis l'approche qu'on a décidé d'utiliser, c'est de leur parler de choses qui, vraiment, les touchent, réellement. Donc, j'ai en tête, temporellement, des problématiques qu'ils vivent maintenant ou qu'ils vont vivre dans les prochaines années. On ne leur parle pas de leur retraite. On ne leur parle pas de stratégie fiscale très complexe, sachant qu'ils n'en sont pas là. Donc, on leur parle, justement, de comment faire l'achat d'une première voiture. Est-ce qu'on est mieux d'acheter, louer? Est-ce qu'on est mieux d'aller usager, neuf? Comment comparer les scénarios? Même chose devant un choix de forfait cellulaire, parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Donc, on leur adresse, on les amène à faire des analyses dans toujours des contextes qui sont réalistes pour eux et qui touchent leur quotidien. Puis d'ailleurs, dans les études de cas ou dans les mises en situation qu'on les amène à faire dans notre matériel pédagogique, souvent, on offre à l'enseignant deux possibilités. C'est soit une mise en contexte théorique où il y a une espèce de personnage qui s'appelle Thomas, qu'on suit d'une activité à l'autre et qui vit plein de situations fictives. Mais l'enseignant peut très bien faire la même étude de cas dans la vie personnelle de son élève. Donc, si on veut faire un scénario où on doit choisir un téléphone cellulaire, dit autrement, on peut très bien envoyer l'élève sur le net, aller voir les vrais forfaits de téléphone cellulaire offerts par les vrais fournisseurs, puis l'amener à faire une analyse pour supporter la thématique, par exemple, qui serait celle-là. Parlons du processus pour en venir, justement, à un outil pédagogique comme celui-là. Puis, le rendre disponible pour la rentrée scolaire. Comment ça s'est procédé? En combien de temps ça s'est fait? Puis, comment on a conçu ça, finalement? Comment on est rentré au ministère de l'Éducation avec ça? Oui, bien, le ministère de l'Éducation n'est pas vraiment impliqué, mais essentiellement, on a été adjoint, on a été mis en contact avec des partenaires qui travaillent dans des commissions scolaires et qui, eux, ont été mandatés, justement, pour développer du matériel pédagogique numérique. Donc, comme c'était dans leur mandat et qu'il y avait la venue d'un nouveau cours, eux allaient faire ce travail-là. Et comme nous, on avait dans l'esprit de faire à peu près la même chose, bien, le fait qu'on ait pu être mis en contact, ça a fait une équipe gagnante où, justement, nous, les professeurs de fiscalité, en termes de contenu, puis en termes de capacité de vulgarisation, je vous dirais, on amène beaucoup. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà mis en ligne un cours en MOOC, un Massive Open Online Course, qui était cette fois-là destiné au grand public. Donc, nos preuves étaient déjà faites en matière de capacité de vulgariser. Et justement, les gens, eux, qui proviennent des commissions scolaires, nous ont beaucoup aidés à avoir nos entrées auprès des conseillers pédagogiques qui, eux, prennent acte de notre matériel pédagogique et vont aller le proposer aux différents enseignants. Qu'est-ce que ça va donner pour les jeunes, un cours comme celui-là? Bien, je crois que ça va donner un certain éveil, un certain éveil par rapport à ce qui les attend dans le monde de la consommation. Puis, je compare ça un peu à un cours d'autodéfense. On n'en fera pas des experts, mais au moins, ils vont avoir quelques réflexes, puis possiblement, ils vont être capables de détecter quand un piège leur est tendu, puis espérons qu'ils ne tomberont pas dans les pièges. Parce que les pièges sont nombreux dans le domaine de la consommation. Absolument. Merci Nicolas Boivin, professeur de fiscalité au département de sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci Nicolas. C'était un plaisir.